La rentrée approche et ses bonnes résolutions avec. Tu es un projet entrepreneurial et rêves de le transformer en une entreprise alignée et profitable. Je partagerai avec toi 5 clés pour y arriver à l'occasion d'une masterclass offerte. Pour connaître la date et t'inscrire, rendez-vous sur le site pourquoipasmoi.co Bienvenue sur Pourquoi Pas Moi. Je suis Charlotte Desrosiers, la fondatrice de Pourquoi Pas Moi. Pourquoi Pas Moi, c'est un podcast avec des témoignages sans coupe, des véritables coulisses de ceux qui ont osé écouter leur petite voix et qui ne le regrettent pas. C'est un bilan de compétences, nouvelle génération, trouver ma mission de vie et écouter ma petite voix, finançable à 100% avec votre CDF. C'est un livre, et si je changeais de métier, redonnez-y du sens à son travail. C'est le TEDx, je n'ai plus peur du dimanche soir. Et c'est une newsletter hebdomadaire. Pourquoi Pas Moi, l'invitation à écouter ta petite voix. C'est la question de l'échelle de la douleur aussi, où en général, quand on est confronté à une période de douleur, la première question des pompiers ou des médecins, c'est « Vous situez combien sur une échelle de 1 à 10 ? » Et moi, j'ai toujours eu, et d'ailleurs, c'est un faux mot, on devrait parler de l'échelle de la souffrance, parce qu'en fait, la douleur, elle est quasiment tout le temps au même niveau. C'est-à-dire que quand on se brûle, ça fait plus mal que quand on se fait une petite coupure. Mais par contre, la manière dont on perçoit cette douleur, elle est très différente d'une personne à l'autre. Et ça, ça s'appelle la souffrance. Et c'est très bien décrit par des gens comme Christophe André, par exemple, qui vont parler de ça assez bien, et bien mieux que moi, en tout cas. Mais oui, c'est un truc sur lequel il faut absolument amener les gens à travailler. Sur une des premières difficultés que j'en rends compte, c'est des femmes en particulier, et notamment dans mon milieu de femmes dirigeantes, mais pas que dans les conférences que je donne, dans les ateliers que je fais, etc. On me dit, ah ouais, mais toi, la prise de parole, c'est quelque chose qui est facile, c'est naturel et tout. Déjà, je dis souvent aussi, il n'y a pas de naturel. Plus c'est naturel, plus ça a été travaillé avant. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental que chacun doit se dire. Je parlais de Colplay tout à l'heure, Chris Martin n'est pas devenu Chris Martin parce que c'était juste un type ultra talentueux. Il est aussi devenu Chris Martin parce qu'il a travaillé, parce qu'il a galéré, parce qu'il y a tout un chemin. Donc on arrête de se comparer à Roger Federer ou à Chris Martin ou à Serena Williams. On se compare en fait à quelqu'un qui est au même niveau d'apprentissage que soi. C'est la première des choses. Et après, tout ça, ça commence par juste faire un pas en avant. La première chose de la prise de parole, c'est déjà commencer à ouvrir la bouche en réunion. Être capable de pouvoir dire devant des collègues, alors moi, j'ai une idée. Moi, je pense que ça, c'est ça la prise de parole en public. Et puis après, on est capable de le faire devant un groupe un peu plus large. Et puis après, prendre la parole sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose que Nina Ramène, par exemple, décrit extrêmement bien en disant, oui, mais déjà, juste cliquer sur le bouton publier sur LinkedIn, c'est très, très difficile pour plein de gens. Parce que tout d'un coup, en fait, c'est de la prise de parole en public. Tout d'un coup, ils disent, mais est-ce que ça va être bien perçu, mal perçu ? Qu'est-ce que les gens vont penser ? Etc. C'est aussi savoir faire ce petit pas qui va vous faire basculer dans, OK, au moins, j'ai bougé. J'ai appuyé sur publier. C'est peut-être pas super. Ça sera mieux la prochaine fois. Mais j'ai appuyé sur publier. C'est ça. J'ai dit un truc. Quand j'ai créé le podcast, j'ai eu la chance d'avoir les conseils de Mathieu Stéphanie, qui d'ailleurs, incroyable, il vient d'interviewer Emmanuel Macron. Oui, j'ai vu ça. La classe, Mathieu. Reste Mathieu, notre maître à tous. Et quand je me suis, juste avant que je lance le podcast, il m'avait dit, écoute Charlotte, sache que ton premier épisode, ton deuxième épisode, ton troisième épisode seront forcément moins bien que ton trentième, ton quarantième, parce qu'on apprend et c'est OK. Et je trouve que c'est hyper… Enfin, voilà, c'est vrai pour tout. Tu commences, il y a une beauté de l'insouciance quand tu commences, mais il y a du professionnalisme et de la maîtrise au fur et à mesure. Mais ça, c'est un des plus beaux apprentissages du sport, je crois. Et d'ailleurs, ce week-end, on en discutait avec un des coachs du mastermind de conférencier dans lequel je suis. C'est cette capacité, je pense, qu'ont les sportifs à se souvenir qu'en fait, ce n'est que la répétition qui fait progresser et qu'en fait, on n'arrive pas en deux minutes ou en une fois, même en trois mois, à surperformer. En fait, il faut observer le parcours de réussite et de progrès que l'on peut avoir. Mais ça, c'est vraiment difficile à reproduire dans la vraie vie avec des gens qui n'ont pas ce vécu-là parce qu'on s'étalonne toujours à bien meilleur que soi. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ce que fait Mathieu Stéphanie et quelques autres super bons podcasteurs. Je me suis interrogée plein de fois sur est-ce que je ferai un podcast, est-ce que tout ça. Je pense que j'ai des choses à dire. Aujourd'hui, je ne suis pas... Je me dis... Je n'arriverai jamais à les dire aussi bien que ces gens-là. Ils sont déjà là, c'est formidable. Bon, c'est OK pour moi parce que je me dis que j'ai déjà plein d'autres trucs et que je ne me sens pas... Enfin, si je ne le fais pas, c'est aussi probablement parce que ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas le bon tempo pour moi, etc. Mais si je ne le fais pas parce qu'il y a déjà des Mathieu, des Charlottes, des gens qui font des trucs formidables, ce n'est pas bon, en fait. Ce n'est pas bon. Donc, c'est vraiment savoir à qui on se compare et pourquoi. Après, par contre, de te regarder, de regarder la façon dont tu as parcouru ton chemin, et de me dire, tiens, ça, c'est intéressant, mais il faut regarder tout le chemin. Et ça, c'est peut-être un des problèmes qu'on a sur les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est qu'on partage assez peu la réalité des coulisses quand même. Oui, et puis tu vois... Alors, ça sort aujourd'hui. Ça sort aujourd'hui parce que j'ai ça sur le cœur. Tu vois, j'avais, pareil, la discussion hier avec quelqu'un de proche. En effet, tu vois, je fréquente, j'ai interviewé des personnes qui sont des personnes qui sont... Enfin, voilà, qui sont des personnes très reconnues dans le développement personnel. Et en fait, quand tu creuses un peu leur vie, quand tu creuses, tu grattes un peu, tu dis, waouh, en fait, moi, je n'ai pas envie d'avoir leur vie. En fait, moi, je vis dans un monde de bisounours. Donc, voilà, je suis sur l'arc-en-ciel avec les bisounours. Et souvent, ça me fait redescendre d'un coup d'un seul sur la Terre des humains. Et je me dis, bah oui, mais en fait, cette personne-là, c'est tellement génial ce qu'elle fait, tout ce qu'elle prône et tout, mais elle ne se l'applique pas à elle-même, en fait. Et je trouve ça tellement triste. Et tu vois, vraiment, c'est un truc où moi, on m'a fait un truc pas cool ces derniers temps. Et là, je me suis dit, OK, d'un côté, j'ai envie de sortir mes griffes en disant, en fait, j'ai mon droit de réponse parce que je m'en suis pris plein la figure. Et après, je me suis rappelée, il y a une parabole du vieux sage avec le scorpion où il trouve un scorpion, il le ramasse dans l'eau, le scorpion le pique. Et il y a quelqu'un qui lui... Donc là, il refait tomber le scorpion. Et quelqu'un, donc il le reramasse pour le sauver. Il y a quelqu'un qui dit, mais t'es taré. Il vient de te piquer deux fois. Il fait, oui, mais tu sais, en fait, c'est pas parce qu'il y a des personnes mauvaises que ça doit changer ma propre nature. Et je trouve que c'est un vrai travail au quotidien. C'est un chemin de vie de rester alignée, de se dire, ben voilà, je me défends, je me protège. Mais voilà, il y a des attaques où en fait, c'est des gens qui sont fondamentalement, ils me font de la peine. Parce qu'ils sont, s'ils sont aussi mauvais, c'est qu'ils sont foncièrement malheureux. Mais c'est vrai, je trouve que c'est quand toi, tu as beaucoup, beaucoup réfléchi sur toi, beaucoup, beaucoup travaillé sur toi. C'est parfois, tu es waouh ! Ouais, mais je pense que c'est ça, c'est pour ça la signification de la balle pour moi. Parce que finalement, c'est pour moi la seule définition de la réussite, c'est cet alignement. C'est cet alignement entre ce que moi, j'ai identifié comme étant mes besoins fondamentaux, mais qui sont finalement les besoins fondamentaux d'à peu près tout le monde. L'appartenance, la légitimité, la liberté, c'est les besoins qui vont peut-être s'exprimer de manière différente, mais qui sont là quasiment... Ouais, c'est les besoins archaïques. On est tous en train de vouloir être dans un groupe et en même temps de ne pas vouloir être cantonnés dans une case. On est tous là-dessus. Une fois, j'ai dit, le syndrome de l'imposteur n'existe pas. En fait, s'il existe, évidemment qu'il existe. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a quasiment tous le syndrome de l'imposteur. Il y en a juste qui prétendent qu'ils ne l'ont pas. Il y en a qui ont réussi à dominer ce syndrome de l'imposteur. Puis il y en a juste qui sont en pleine crise existentielle de l'imposteur. Mais oui, je pense qu'on a tous ces trois besoins d'appartenance, de légitimité et de liberté et que c'est l'alignement de ça qui nous permet d'être bien. Et je pense qu'une fois qu'on a trouvé cet alignement et donc qui je suis et quelles sont mes valeurs fondamentales, etc., il ne faut pas en sortir. Et même si c'est tentant parfois, moi aussi, il y a des choses qui me mettent en colère quand je vois certaines choses, quand j'entends certaines choses, je me dis mais ce n'est pas vrai. Et j'ai en plus cette espèce de survaleur de la justice, de la vérité, de dire les choses comme elles sont, que ça me met en colère quand on dit des choses qui, en plus, peuvent peut-être abîmer d'autres gens. Et ça, dans le contexte aussi, y compris politique qu'on a en ce moment, cette difficulté à ne pas surpolariser les choses et à essayer, au contraire, de ramener les gens dans quelque chose qui va pouvoir les rapprocher. Moi, je crois que je vis aussi un peu dans ton monde de bisounours, qui est un monde où on est capable de retrouver des compromis et de respecter le débat, de respecter l'opposition d'idées et de ne pas dire, si tu es là, tu n'es forcément pas là-bas. Ou si tu aimes ça, ça veut dire que tu détestes ça. Non, en fait, ça ne se joue pas forcément dans ces termes-là. Tu l'auras compris, c'est un court extrait du témoignage de mon invité. Pour écouter l'épisode en entier, c'est l'épisode suivant. Et pour continuer à suivre les aventures de mon invité et plus de conseils pour écouter ta petite voix, inscris-toi à l'annulateur et suis Pourquoi pas moi sur Instagram. Tu as tous les liens dans les notes de l'épisode.